La dernière fois je passe au Leclerc et je me rends compte qu'il faisait encore les Earpods Jack de chez Apple à 17€. Et justement la dernière fois j'ai un pote qui m'a donné un vieux iPod rose avec plein de chansons rétro que ma fille adore. Et le problème c'est que j'avais plus d'écouteurs pour aller avec. Parce que ces écouteurs Jack en a plus trop, maintenant c'est Lightning, c'est USB-C, tout ce que tu veux, ou même Bluetooth. Alors forcément j'ai commencé à regarder et j'ai trouvé 2-3 trucs intéressants. Je ne voulais pas acheter trop de la merde parce qu'il en a profité pour m'en donner un deuxième vierge dans lequel je mets des e-books que j'écoute quand je veux promener le chien. Et donc ça devenait un peu compliqué parce que moi des écouteurs j'en ai testé tout plein. Ça c'est les Bluetooth donc déjà ils ne sont pas compatibles mais même les petits frères ça fait un peu mal. Et les KeyQuest, c'est un petit peu de la merde, ça fait semblant d'être un Earpod mais ce n'est pas vraiment un Earpod. Et là en achetant ceci j'étais très content parce qu'en fait je teste énormément d'audio. J'ai tous les écouteurs de type différent que vous puissiez avoir, je les ai tous testés, on me les a offerts parce que j'aime bien un petit peu l'audio donc forcément. J'ai même trouvé ça je crois à 3€ en brocante, la même mais en USB-C quoi, enfin non en Lightning, excusez-moi. De temps en temps c'est moi qui fais des cadeaux et j'ai donc offert les Earpod 2 à ma femme, ça coûte une petite fortune mais c'est vraiment le top du top, la crème de la crème. Et ça c'est vraiment de la bombe, ils sont solides, ils ont un super son, ils ne sont jamais qu'à 17€. Alors c'est deux fois plus cher qu'un KeyQuest à 10€ d'accord mais ça tient bien mieux. Niveau confort, il n'y a rien à dire. C'est inégalable, vous êtes fan d'Apple ou contre Apple, vous ne pourrez jamais dire le contraire. Les Earpod, c'est les meilleurs produits audio qu'on puisse trouver. C'était Arnaud Le Bon Tuyau pour vous servir. Arnaud Le Bon Tuyau